assalamu alaikum mes chers élèves aujourd'hui on va commencer une leçon qui s'intitule les expansions du nom cette leçon vous allez la trouver dans la séquence 2 dans la séquence 2 du projet 2 c'est à dire on continue alors c'est la page 100 c'est la page 101 d'accord parce qu'il ya un texte intéressant vous pouvez jeter un coup d'oeil là dessus alors on commence les expansions du nom les expansions du nom d'abord le nom le nom le nom voit c'est quoi un nom vous le connaissez tous maintenant c'est quoi les expansions c'est quoi les expansions vous dire nous avons un nom et qu'est ce qu'on va lui faire on va lui ajouter des expansions les expansions c'est quoi on a zia date zia date ou la mou camille l'air au mail ou met zia d'accord les expansions d'accord c'est ça ce qu'on appelle les expansions du nom d'accord n'est pas que l'image est claire on va commencer alors observe observe ça vous allez observer avec moi cette petite phrase à partir de cette phrase on va commencer on va commencer l'explication de la leçon je traduis maintenant m'inclé à l'âne et le médecin rachement comme à d'as on va commencer petit à petit d'accord j'ai acheté une tenue j'ai acheté une tenue j'ai acheté une tenue d'accord j'ai acheté une tenue alors oui notre verbe oui notre verbe d'accord on va essayer de décomposer cette phrase si on a faux au genou mal et constituant tu as à moi j'en ai marqué pas d'accord j'ai alors c'est le sujet c'est le sujet c'est celui qui parle d'accord et acheter et acheter c'est le d'accord c'est le verbe de un jeu t'es conjugué au passé composé j'ai acheté quoi j'ai acheté une tenue alors il peut être ainsi ou des aussi c'est un non c'est un non d'accord j'ai acheté une tenue jeterai tout bête de la tenue bête de la bête là il ya une tenue voilà notre nom qu'on va travailler avec d'accord maintenant je vous posez les enfants je vous posez une question d'accord comme soit une tenue j'ai acheté une tenue jeterai tombe est de la elle n'aïa est ce que nous avons des informations sur la tenue maintenant jeterai tombe est là elle m'a refait n'a mais l'autre à l'arrivée de bête là qui fait chède le bête là non un an à nous avons aucune information sur la tenue j'ai acheté une tenue on sait pas comment elle est d'accord c'est une phrase simple là on va ajouter des expansions on va ajouter quoi des expansions maternade au cas de la mou camélette bêche on va enrichir cette phrase on va l'enrichir c'est quoi maintenant les douleurs ne ferait ou à maintenir les douleurs mais l'eau met mal au mètre alors j'ai acheté une tenue une tenue alors on va la compléter traditionnelle une tenue pardon une tenue traditionnelle en satin qui se porte en cabine là nous avons plusieurs informations sur la tenue j'ai acheté une tenue alors je vais régler l'image j'ai acheté une tenue traditionnelle j'ai acheté une tenue traditionnelle traditionnelle qu'est-ce qu'on a ajouté en premier lieu traditionnelle c'est quoi quelle est la nature de ce mot une tenue traditionnelle j'ai acheté une tenue traditionnelle il y avait de la car les deuxièmes informations la tenue elle est en satin en satin quelle est la nature de cette information qu'on vient d'ajouter en satin c'est un complément du nom un complément du nom on a complété le nom on a le nom tena c'est une tenue en satin c'est une tenue en satin le nom voit tenu on a complété le sens le complément du nom il complète le sens du nom complément du nom a pour objectif de terminer de donner plus d'informations sur le nom qui est la tenue une tenue deux informations d'accord nous avons première information sur la tenue c'est une tenue traditionnelle d'accord deuxième information c'est une tenue en satin d'accord maintenant la troisième information sur cette tenue alors à dama l'omet c'est une tenue qui se porte en kabili c'est une tenue qui se porte en kabili qui se porte en kabili d'accord c'est-à-dire là nous avons des informations sur la tenue que c'est une tenue kabili qui se porte en kabili très bien c'est une proposition propositions relative c'est quoi une proposition relative c'est quoi proposition relative vous la reconnaît vous la reconnaissez à partir de qui de qui ou deux que nous allons faire une phrase qui ou que quand il ya le pronom relatif qui c'est un pronom relatif d'accord quand vous voyez le pronom relatif qui ou que ce sont tous les deux des pronoms relatifs ça veut dire c'est une proposition relative d'accord regardez ces expansions au début nous n'avions pas des informations sur la tenue qu'elle a dna bork j'ai acheté une tenue est-ce que j'ai acheté une tenue j'étais là tout peut être là mais qu'est-ce que j'en ai mal au mal avec l'air de l'équipe qui sache après ce nom là on lui a ajouté des expansions d'accord on a ce nom là on a enrichi on a enrichi avec des expansions et on peut l'enrichir avec trois types d'expansion nous avons trois types d'expansion nous avons on peut enrichir le nom pas en lui ajoutant un adjectif qualificatif on peut l'enrichir en lui rajoutant un complément du nom ou une proposition relative on a terminé avec le premier exemple exemple on passe au deuxième exemple j'espère qu'il va être bénéfique pour vous deuxième tenue toujours toujours exemple j'ai porté une chemise une chemise chaude en laine j'espère que la phrase est claire j'ai porté une chemise alors qui porte la chemise c'est le garçon qui porte la chemise d'accord et c'est la fille qui porte le chemisier alors c'est un petit détail pour les élèves qui ne font pas qui ne font pas la différence entre une chemise et un chemisier d'accord ils me disent tout le temps madame qui porte la chemise et qui porte le chemisier là si je dis j'ai porté une chemise ça veut dire c'est un garçon d'accord le garçon porte une chemise et la fille porte un chemisier très bien j'ai porté une chemise chaude en laine que maman m'avait acheté très bien alors là on va détecter le nom alors le nom j'ai porté une chemise d'accord c'est la chemise voilà voilà notre nom est ce que nous avons des informations sur ce nom vous allez dire vous allez me dire oui madame j'ai porté une chemise chaude une chemise chaude 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 c'est quelle est la nature de ce mot quelle est l'information qu'on a ajouté à ce nom on a ajouté un adjectif qualificatif alors par quoi on peut remplacer chaude on peut remplacer chaude par blanche j'ai porté une chemise blanche d'accord même les couleurs ce sont des adjectifs qualificatifs j'ai porté une chemise noire j'ai porté une chemise magnifique par exemple une jolie chemise une belle chemise d'accord ce sont tous des adjectifs qualificatifs qui enrichit le nom première information c'est l'adjectif qualificatif j'ai porté une chemise chaude deuxième information alors j'ai porté une chemise en laine en laine en laine alors une chemise en laine c'est un complément du nom très bien vous allez me dire madame comment est-ce qu'on reconnait le complément du nom le complément du nom on le reconnait par sa préposition regardez il y a une ce qu'on appelle une pré-position une préposition alors quelles sont les prépositions là quelles sont les prépositions prépositions qui marque prépositions qui marque le complément du nom d'accord nous avons deux deux au singulier au pluriel devient des d'accord par exemple j'ai porté une chemise de fête de fête après nous avons en préposition en on vient de le faire j'ai porté des volants à à carreaux par exemple à rayures à petits pois à fleurs à volants etc j'ai porté une chemise sans sans manches et sur alors sans et sur on ne l'utilise pas assez souvent mais la plupart alors par exemple j'ai porté une chemise sans manches d'accord sans col etc et sur sur j'ai porté sur là là c'est pas c'est pas très voyant sur j'ai porté une chemise sur mesure sur mesure il y en est soit soit il y en est soit soit mais la plupart la plupart des prépositions pardon qu'on rencontre ce sont 2 1 et 1 la plupart qu'on va faire aujourd'hui d'accord alors très bien j'espère que vous avez reconnu ce que est un complément du nom alors première information c'est l'adjectif qualificatif deuxième information c'est le complément du nom que maman m'avait acheté j'ai porté une chemise que maman m'avait acheté que maman m'avait acheté ma mère d'accord alors la troisième information c'est une c'est quoi c'est une proposition proposition relative je vais répéter c'est quoi une relative on trouve le pronom relatif qui ou que qui ou que d'accord très bien alors maintenant on va passer à la phase d'application d'accord à la phase vous allez appliquer ce que vous avez compris comme ça vous allez j'espère comprendre mieux mieux ahine d'un du cas d'un mâle d'un alors je vous ai donné des noms voilà c'est son des noms voilà et vous vous devez leur trouver des expansions d'accord ce sont des noms sans expansion mais les noms vous allez leur ajouter des expansions c'est quoi des expansions alors un film des expansions on a fait trois expansions d'accord on a ajouté un adjectif qualificatif vous devez trouver un adjectif qualificatif vous devez trouver un complément du nom ou une subordonnée relative d'accord là un film un film par exemple pour adjectif qu'est-ce que vous devez par exemple trouver pour l'adjectif qualificatif par exemple un film par exemple adjectif qualificatif intéressant intéressant un film intéressant d'accord un film long oui long métrage d'accord intéressant lent complément du nom complément du nom on a dit vous devez utiliser ou employer les prépositions de du à en etc sur et sans d'accord complément du nom un film par exemple d'animation d'animation un film d'horreur d'accord après une subordonnée relative qu'est-ce qu'on a dit la subordonnée relative on ajoute soit qui pronom relatif qui soit pronom relatif que d'accord par exemple un film qui s'est déroulé au japon qui s'est déroulé au japon ou par exemple un film que j'aime bien que j'aime bien que j'aime bien que j'aime bien regarder que j'aime bien regarder on passe à la robe adjectif qualificatif de la robe nous avons plein 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 d'adjectifs qualificatifs alors une robe une belle robe une belle robe une jolie robe une robe noire une robe blanche d'accord une robe courte etc pour le complément du nom on peut ajouter une robe de de mariée une robe de mariée une robe de fête une robe de marquise une robe en en satin une robe à volant à volant une robe une robe par exemple à petit à petit pois une robe à petit pois une robe à fleurs d'accord une robe là sans sans manche sans manche sans manche parce qu'il y a deux manches sans manche etc pour la subordonnée relative alors par exemple une robe par exemple qui m'a coûté cher qui m'a coûté qui m'a coûté qui m'a coûté qui m'a coûté cher qui m'a coûté cher m'intéresse remplir ralliant d'accord on passe à l'élève à l'élève pardon à l'élève pardon adjectif qualificatif de l'élève on va enrichir l'élève alors un élève par exemple joyeux d'accord complément du nom de l'élève par exemple un élève de la 3 1 2 par exemple d'accord subordonnée relative un élève qui participe participe c'est un élève un élève qui participe l'élève continue mnic анный cherry tune île à des treasury alors j'espère que vous avez compris jusque là j'espère que vous avez compris les expansions du nom mais j'insiste sur le complément du nom, d'accord, je vais vous faire un tout petit exercice sur le complément du nom, comme ça vous allez comprendre alors je vous ai fait un tout petit exercice en plus, je dis que l'exercice est en plus un petit rappel du complément du nom ce qu'est le complément du nom on a dit, on ajoute le complément du nom au nom le nom, on zidlou le complément du nom il termine le sens du nom le complément du nom, il kimmel ma'na l'ism, d'accord le nom et le complément du nom alors on peut ajouter le complément du nom comment est-ce qu'on reconnait le complément du nom par les prépositions les prépositions qu'on fait avec des prépositions les prépositions qu'on a fait tout à l'heure nous avons a avec accent nous avons on nous avons de nous avons du de devient au pluriel des d'accord nous avons du nous avons sans et nous avons sur ah, les prépositions oui, il faut faire des prépositions mais c'est un complément c'est un complément du nom d'accord moi maintenant je vous donne des noms voilà tout ça la première partie ce sont des noms ce sont des noms d'accord ce sont des noms et là ce sont des compléments compléments du nom des compléments du nom mais qu'est-ce qui leur manque ? il leur manque des prépositions les prépositions vous allez les placer ici pour compléter ce nom par exemple nous avons un costume un costume nous voulons avoir le complément du nom d'accord un costume clown un costume clown on dit un costume à clown un costume en clown un costume de, des, du, sans, sûr alors vous choisissez on dit un costume on dit un costume qu'est-ce qu'on dit ? réfléchissez alors on dit un costume de clown un costume de clown un costume de clown un costume de clown une promenade une promenade barque une promenade des barques barques comme ça on dit le flouca une promenade en barque une promenade en barque on barque on barque on a dire la place dans et qu'elle est à bout cette robe une promenade en barque une planche, une planche à voile, une planche à voile, un appartement, un appartement, un appartement, un appartement, un appartement, avec, 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 un appartement, sans balcon, sans balcon, ou avec balcon, d'accord, le départ, le départ, maintenant, ni haït, vacances, le départ, vacances, allez au pluriel, qu'est-ce qu'on va mettre, on va mettre deux vacances, le départ, des vacances, le départ, des vacances, incha'Allah, d'accord, ni haït, un rappel. Une boîte musique, une boîte, un bain, tellement c'est qu'une boîte, à musique, on va pas dire, une boîte de musique, une boîte à musique, une boîte à musique, une décision, une décision, un décision serrable, sans appel, sans, sans appel, C'est une décision sans appel, c'est une décision qu'on ne peut pas revenir sur cette décision, je veux dire, c'est une décision finale, une décision sans appel. Alors, on arrive à la fin de cette leçon, alors j'espère que vous avez compris. Ce qu'est les expansions du Nord. Essayez de vous exercer à la maison, essayez de revoir cette vidéo plusieurs fois. Je vais faire de mon mieux de vous terminer la séquence 2 du projet 2, comme ça vous arriverez en même temps que les autres élèves au projet 3. D'accord ? Je vous dis bon confinement, restez à la maison, essayez de réviser petit à petit, ne faites pas de bêtises surtout, écoutez vos parents. Alors, à la prochaine vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala barakatuh. Sous-titrage Société Radio-Canada